Donc voilà, encore un balai dans un coffre, voilà, c'est assez étrange. Et là par contre t'as un gros buffet mais t'as juste une cruche et un encrier, logique. Pantalons marrons, voilà, euh... Ah oui, le linge, le linge, non, j'en veux pas. Bon bah voilà, allez, zone suivante. Oh la la la, attendez, hé mais c'est exactement le même endroit. Je vais pas m'amuser à prendre les objets en double, je ne sais pas combien de fois, c'est pas possible. Bah limite si ce serait en online, on pourrait vivre à plusieurs ici, enfin en RP je veux dire. Ce serait carrément possible quoi. D'ailleurs c'est dommage qu'il y a pas une fonction online pour ce jeu, ce serait... Je serais juste grandiose. De pouvoir créer des serveurs par rapport à certains mods à la limite. Surtout que dans ce jeu, certaines personnes se sont amusées à créer des mondes en entier. Et... J'en avais testé un ou deux et c'était plutôt sympathique. Mais d'ailleurs c'est principalement pour ça que j'en aurais besoin. Donc oui, effectivement ces endroits sont clonés. Je vais pas m'amuser à ramasser à chaque fois les objets. Bon peut-être qu'ici c'est pas cloné. Avec un peu de chance. Ah, un endroit non cloné. Et un oubli encore une fois de poser une table. Donc les objets flottent dans le vide. Donc on a des hôtels d'enchantement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas... C'est sûrement... Enfin... Ceux qui ne connaissent pas Oblivion et ceux qui n'ont jamais été à l'université Arcane. Ces objets permettent de créer nos sorts. Ou nos enchantements. Donc là par exemple, c'est un enchantement. Donc si je veux et si j'avais des gemmes spirituelles, je pourrais créer un enchantement. Donc c'est à dire ajouter... Par exemple, résistance au feu 50%. Bon j'exagère un petit peu. Ce serait... C'est un petit peu... Beaucoup 50%. Mais c'est possible à un certain niveau. Donc ça aussi, c'est un hôtel d'enchantement. Et voilà. Ici on peut créer nos sorts. Et c'est assez énorme. Donc c'est très développé. On choisit si c'est en contact ou en cible. Ou sur soi. C'est à dire qu'on peut se cramer la gueule si ça nous amuse. Vous allez me dire, ça sert à rien. En fait si, ça peut servir si vous voulez vous entraîner à la destruction. Par exemple, vous mettez ça vraiment très bas. La durée 1. Voilà. C'est un sort qui coûte 9. Je vais l'appeler cramage de gueule. Parce qu'on peut donner un nom aussi. Voilà, j'ai créé un nouveau sort qui s'appelle cramage de gueule. Lumos, je vais le mettre en 3. Comme ça je le garde. Et cramage de gueule. Voilà. Cramage de gueule. Regardez. C'est magnifique. Je me crame la tronche. Ça ne me fait pas mal. Et au bout d'un moment, ça va augmenter ma destruction. Logiquement. Mais là je l'ai mis tellement faible que j'ai l'impression que ça m'enlève... Ah si, je sais pourquoi ça ne m'enlève pas de vis. Parce que je suis en TGM. Mais si j'enlève le TGM... Voilà, si j'enlève le TGM... Voilà, je me fais mal. Et là, logiquement, dans pas longtemps, ma destruction va augmenter. Donc je ne perds pas trop de vie. Après j'ai juste à utiliser le sort de guérison. Je ne perds pas trop de magie. Donc c'est assez rapide. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais... En gros... Voici l'utilité. Ça permet d'augmenter sa destruction. Et c'est plutôt cool. Comme technique. Parce que la destruction est quand même compliquée à augmenter. On est obligé forcément de trouver des ennemis. Et ça, c'est assez embêtant. Donc bon. Je prends les ingrédients comme à boin. Je m'en fous. Complètement. Je m'en tape. Voilà. On y va. Donc cet endroit-là était différent. Euh... Donc là, c'est une armurie. Effectivement. Ah ! Ah ah ! Objet manquant. Objet manquant. Alors ça, ça veut dire que soit il fallait que j'installe un autre mode. Peut-être que c'est le cas. Soit que c'est lié à Shivering Isles. Ou que c'est tout simplement le programmeur du mode qui a oublié. Donc je suppose que c'est censé être un objet ou une table. Je ne sais pas. Un objet sûrement nouveau. En tout cas. Bon en tout cas, c'est censé être une armurie. Et je ne vois pas beaucoup d'armes. Je vois juste des trucs d'entraînement. D'ailleurs, les trucs d'entraînement dans ce jeu ne servent strictement à rien. Tu peux t'entraîner seulement sur les ennemis. Tu ne peux pas t'entraîner sur les objets d'entraînement. Ça n'augmentera pas ta lame. Ça n'augmentera pas ta maîtrise des armes lourdes. C'est impossible. Master Quarter. Donc ça, j'imagine que c'est des quartiers de bourrin. Ah non, c'est là d'où je viens ça. Ah non, non. J'ai rien dit. C'est pas du tout là d'où je viens. Donc on a encore un Eye of Master. Encore ce bouquin. Décidément, on l'aura vu souvent. Et des daigues. Les daigues d'achat chine. Mais arrête ! Voilà. C'est pas compliqué. Qu'est-ce qui peut être con des fois, ce personnage ? Ce personnage, c'est moi. Je me traite de con. Mais c'est pas grave. Ça, c'était une gemme spirituelle noire. Donc ça, c'est des... C'est des gemmes qui ne sont pas très appréciées par la guilde des mages. La guilde des mages n'est pas trop pour ce genre de choses. Ah oui, donc là, si je veux, je peux mettre des potions, des ingrédients. Donc en fait, c'est un peu mes quartiers personnels, entre guillemets. Enfin, ça peut devenir mes quartiers personnels si je le souhaite. Mais je ne le souhaite pas. C'est une forgotten tower. Et elle va être forgottenée dans pas longtemps. Donc ça, c'est pour sortir. On s'en fout de ça. On n'a pas envie de sortir pour l'instant. Donc là, j'imagine que c'est une chambre. Ouais. Il y a un gros lit. Ah, le... Je ne vois rien. Non, pas le feu. Je veux l'humos. L'humos. Voilà. Donc c'est... Pourquoi il y a marqué « Statue Eyleïde » alors qu'il n'y a pas de statut Eyleïde ? C'est illogique. Mais ce n'est pas grave. Bon, la structure de la pièce ressemble fortement à celle de la chambre qu'on a dans la... Ah, c'est pas mal, ça. Bien pensé. Dans Askingrad. L'hôtel de Roseépine. Donc on peut mettre des épées... Ah, c'est pas mal du tout, dis donc. Ouais, ouais. Avec ça, on peut vraiment ranger... Ranger dans le détail. J'ai cru que je pouvais ouvrir ça. J'y rêvais. Ouais, ouais, c'est vraiment... C'est énorme. C'est juste énorme. Ouais, les caps. Donc ça, ils font un mode pour les caps. Parce qu'on peut avoir des caps. Moi, je suis plutôt fan de caps, d'ailleurs. Donc c'est peut-être un mode que je mettrais à un de ces quatre. Juste pour m'acheter une cape. Je kiffe les caps. Faut pas chercher à comprendre pourquoi, mais je kiffe. Oula. Je voulais juste voir. Mais c'est un balcon. Bon, allez. Eh, sois gentil. Bon, bah, je suis obligé de faire le tour. On peut pas prendre de raccourcis. Bon, qu'il reste plus qu'un dernier endroit à visiter. Je pense que j'aurais fait le tour. Sinon, je reprendrais un enregistrement. Mais je pense que c'est le dernier endroit. Donc ça. Le petit endroit caché, là. Où est-ce qu'on est ? Ah, the dark brotherhood. Donc ça, c'est la confrérie noire. Apparemment, la confrérie noire est donc venue. Et ils ont quitté... Ils ont quitté les lieux assez rapidement pour éviter les problèmes. Donc je crois que c'est un passage secret. Et voilà. Encore des objets qui ont été oubliés. C'est dommage. Je sais pas si c'est ma faute, encore une fois. J'espère pas. Si c'est ma faute, je suis vraiment désolé. Ouais. Ça, c'est... Finalement, ce poison n'est pas un poison. C'est pour guérir quelqu'un d'autre. Non. Bon, bah écoutez. Sur ce... On va s'arrêter ici. Et donc, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo de Forgotten Tower. Là, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais aller acheter la maison à Skingrad. Et on se retrouvera au prochain épisode dans la maison de Skingrad avec le bousin que j'aurai étalé. Tout le butin. J'ai ramassé pas mal de trucs. Même si j'ai pas tout ramassé, j'en ai ramassé vraiment pas mal. Et à mon avis, ce sera déjà bien rempli dans la cave. Donc pour ce mod, je vais lui donner la note de 7 sur 10. Ce que je trouve dommage, c'est que malheureusement, il y a eu pas mal d'oublis d'objets. Comme par exemple les tables qui disparaissent. Donc peut-être qu'il y avait des mods à installer, mais j'ai beau avoir regardé dans l'oridmi, j'ai rien vu. Donc c'est un oubli de la part des programmeurs et c'est un petit peu dommage. Donc voilà, ce sera 7 sur 10 parce que la tower a quand même pas mal de potentiel et c'est plutôt sympa. Donc encore une fois merci et à bientôt pour une prochaine vidéo d'Oblivion. Bon appétit ! Bon appétit ! Sous-titrage FR ?